Hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais mes favoris du mois de mai puis je suis vraiment contente de vous faire cette vidéo-ci parce que, vous savez, j'ai été en fin de session, j'ai manqué énormément de temps pour Youtube ce qui fait en sorte que j'ai pas le temps vraiment de vous parler ou quoi que ce soit, ce que je trouve vraiment dommage parce que je me suis vraiment ennuyée de vous. Merci à tout le monde de m'avoir encouragée du roman à la fin de session j'ai reçu beaucoup de messages, des snapchats de vous qui me disiez que vous vous ennuyez de mes vidéos puis que vous m'aimiez, puis que vous me souhaitez bonne chance pour mes examens puis j'ai trouvé ça vraiment super gentil comme... comme... c'est quoi le mot? Comme truc? Comme... comme attention, c'est le mot que je cherchais J'ai vraiment comme une belle affaire séparée en 3 affaires de vraiment le fun à la fin de cette vidéo, donc un concours qui va avoir lieu sur mon Instagram, mon Twitter et mon Facebook donc mes liens sont tous à ma barre d'informations allez voir parce que quand vous allez voir cette vidéo aussi, mes concours vont déjà être mis sur mes différents réseaux sociaux donc allez me suivre là-dessus et participez en grand nombre parce que je vais annoncer les gagnantes sur chacun des réseaux sociaux des médias sociaux, des médias sociaux qui sont associés aux différents concours sinon je vais continuer tout de suite avec mes favoris du mois j'ai beaucoup de soins, un petit peu de maquillage, mais c'est tous des nouveaux produits, je vous en ai jamais parlé et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons je sais pas ce qu'il se passe cet ancien, mais j'en ai vraiment beaucoup, fait que je suis vraiment contente on va commencer avec quelque chose de plutôt le fun, des vernis à ongles vous savez comment est-ce que j'adore les vernis Sally Insane, ceux qui sont gel, les Miracle Gel j'en ai comme, je suis rendue à 8 couleurs je pense pis ça c'est vraiment mes deux favoris que j'ai mis non-stop depuis quelque temps c'est pas ce que j'ai sur mes ongles aujourd'hui aujourd'hui j'ai un bleu pâle, c'est comme quelque chose Oasis de chez Essie mais vraiment là, ces deux couleurs là, ça a été mes vernis on the go tout le temps donc le premier c'est All Chocked Up donc c'est un beau lila vraiment pâle et j'ai aussi le Rosy River Dirt aïe, je prononce vraiment mal là mais c'est un vraiment beau corail pour de vrai, ces vernis là durent énormément, énormément de jours c'est les vernis qui durent le plus longtemps sur mes ongles pis je les recommande toujours à ma pharmacie pis j'ai vraiment juste des bons retours, des bons commentaires donc je vous les conseille vraiment là peut-être qu'ils sont plus chers, mais pour la qualité là, ça vaut vraiment la peine selon moi prochain produit, c'est quand même spécial j'ai des reçus de la compagnie Karen Joncas et au début j'étais comme, ok c'est vraiment bizarre je vais pas aimer ça, je sais pas pourquoi mais finalement, je suis comme complètement tombée en amour donc ça s'appelle le bain de mer jeunesse originelle youth essence, c'est bat en anglais une bannéothérapie rajeunissante nettoyant le corps en gros là, au début, j'étais vraiment réticente parce que je voyais qu'il y avait de la lavande dedans pis moi, je suis vraiment pas une fan de lavande comparé à beaucoup d'entre vous sûrement là je trouve que c'est comme une odeur qui me tombe un peu sur le coeur à la longue moi, un bain là, j'aime ça quand ça mousse pis quand ça sent super bon pis ça, je suis comme, ok, comment je vais faire pour l'utiliser mais en gros, tu peux faire comme une detox donc on peut mettre 3 à 6 cuartées dans un bain ça fait à peine de mousse vraiment mais finalement l'odeur est vraiment pas si pire là ça sent comme dans un spot donc un peu la lavande, moi je trouve que ça sent surtout l'eucalyptus là pis je vois pas qu'il y en a là-dessus ce que je trouve bizarre là mais c'est tellement relaxant ça dit que ça relaxe, ça détoxifie le corps et c'est régénérant pis je trouve que c'est vraiment la partie relaxant et détoxifiant vraiment que ça m'a vraiment marqué parce qu'après ça, je me sentais vraiment comme toutes les toxines étaient sorties de mon corps tu sais quand tu sens comme avec une peau nouvelle pis vraiment relaxée pis vraiment comme si tu sortais d'un spa c'est vraiment super je sais pas combien ça coûte en magasin je sais qu'ils vendent Karine Jonkaz dans pas mal toutes les pharmacies pis là je m'excuse, je pense qu'on dit Karine Jonkaz et non pas Karine Jonkaz je suis vraiment pas certaine d'un petit moment en commentaire mais je vous le conseille vraiment là en tout cas vous irez voir la bonne information parce que je mets toujours les liens vers les produits que je mentionne le prochain produit, c'est une poudre illuminatrice Brown Zine Powder donc de chez Yves Rachis dans leur nouvelle collection et au début, je suis comme encore une fois, je vais vraiment pas aimer ça il y a l'air d'avoir plein de brillants pis ok, sincèrement, c'est le plus beau blush de la vie c'est pas ce que je porte sur les jours aujourd'hui malheureusement là mais Karine de Bin c'est comme... c'est un mélange entre un blush et un illuminateur moi je la mets partout comme blush là pis ça fait tellement un beau goulot au visage c'est juste... il est juste magnifique pour vrai pis je pense vraiment que cette couleur là irait bien à n'importe quel ton de peau ou que vous avez de teint pâle ou foncé ça serait vraiment joli pis ici Yves Rachis c'est assez abordable aussi comme compagnie donc c'est vraiment un gros coup de coeur ça aussi maintenant j'ai une base pour le teint donc chez Clarins c'est la Eclaminute base illuminatrice de teint moi j'ai la teinte 02 champagne parce que j'ai un teint plus comme un... vert l'olive là que rosé donc en gros c'est une base qu'on met avant le fond de teint qui va venir vous donner un beau glow au visage pour de vrai ça fonctionne tellement c'est ce que j'ai mis encore aujourd'hui c'est... c'est pas la plus hydratante donc moi j'applique ça pis après ça j'amène ma base en eau de chez Smashbox ben les deux ensemble ça fait vraiment un beau combo là mais pour de vrai c'est tellement une bonne base des fois je mets ça quand je maquille même pas là je fais juste mettre ça ça me donne un super beau teint euh... ils ont une teinte plus rosée une teinte plus foncée donc dépendamment de votre carrelation de peau là vous allez vraiment en trouver une pour vous et deux derniers produits beauté euh... premièrement j'ai un nettoyeur de chez Vichy euh... vous voyez là j'en ai vraiment pas beaucoup utilisé mais ça c'est la preuve que je suis déjà en amour après même pas une semaine c'est le gel frais nettoyant euh... pour peau sensible dans la ligne pureté-therment de chez Vichy euh... je crois qu'ils ont juste changé les emballages en tout cas moi c'est ce que j'ai entendu parler ils ont sorti différents nettoyeurs maintenant ils ont comme une une micellaire que j'ai vraiment hâte d'essayer euh... mais sinon je pense que ça c'est juste euh... un renouvellement de leur packaging là si on veut mais je suis en amour ce gel nettoyeur là laisse tellement la peau fraîche c'est incroyable pis euh... normalement les gels ça va venir massager la peau moi vu que j'ai une peau sèche mais pas du tout celui-là pour de vrai c'est marqué pour tout type de peau pis j'y crois vraiment euh... il y a pas de parabènes il y a pas une odeur non plus c'est... c'est vraiment un super manger nettoyant avec le clarisonné sur tout l'oeil des amis c'est incroyable finalement un produit de chez Loche que j'avais acheté il y a comme vraiment longtemps pis je me suis rendu compte que j'avais jamais utilisé pis là je suis vraiment en amour avec c'est le revitalisant corporel à l'arcandero donc il y a de chez Loche comme ça ici en gros comme le nom dit c'est un revitalisant pour le corps donc c'est comme pour les cheveux mais pour le corps on se nettoye le corps avec le nettoyant quelconque notre houppette notre... notre débarouillette peu importe pis après ça on va mettre ça partout sur le corps pis on rince c'est incroyable ok si vous aimez pas vous cremer ou euh... t'sais que moi souvent je fais ça quand j'ai pas le temps de me cremer après ou quand je vais m'habiller vite après pis je vais pas avoir un fini trop gras sur la peau c'est vraiment parfait ça sent super bon je suis pas une fan de rose encore une fois mais je trouve que ça ça sent super bon ça sent comme la confiture de je sais pas quoi bref ça sent super bon pis ça laisse tellement la peau douce là c'est pas vrai comme j'en ai mis tantôt là pis j'ai une peau de bébé en ce moment c'est incroyable c'est vraiment super pis euh... je vous conseille vraiment d'acheter le Loche t'sais c'est une super bonne compagnie c'est des bons ingrédients aussi c'est pas trop euh... t'sais je dirais pas que c'est entièrement naturel là euh... mais c'est plus naturel que certains produits pis comparé à la version de chez Nivea qui ont sorti c'est comme totalement différent là je rachèterais plus de Nivea celui-là en vaut vraiment plus la peine même s'il est un petit peu plus dispendieux on va finir avec les chansons euh... je vais juste vous les nommer encore une fois parce que vous savez que sinon Youtube vont comme bloquer la vidéo pour les droits d'auteur là faque euh... je vais tout mettre les liens en barre d'information pour aller les voir sur Youtube et les écouter euh... vous allez voir j'ai des vieilles chansons j'en ai des plus récentes aussi donc euh... tout d'abord j'ai la chanson Wonderwall de Oasis une très bien chanson que j'ai redécouverte pis euh... je suis vraiment en amour j'ai la chanson Two Heads de Coleman Hills ça j'ai eu beaucoup de commentaires là parce que c'est la chanson au début de mon vlog à Toronto si vous l'avez pas encore vue je vous conseille à aller vraiment le voir j'avais été à Toronto avec L'Oréal et Loulou Magazine pour un événement parce que je vais me retrouver dans une publicité de L'Oréal dans le magazine Loulou d'ici deux semaines donc la prochaine édition du magazine je suis vraiment excitée donc euh... si vous voulez voir le vlog je vous le mettrai en barre d'information c'était vraiment ma fin de semaine la plus folle de ma vie euh... ensuite euh... j'ai la chanson High Hopes de Caudaline je viens de me rendre compte que j'ai pas tout transféré mes chansons sur mon cellulaire donc je vais ouvrir mon ordinateur bon... mon ordinateur m'a coup de batterie donc euh... je vais vous les mettre en barre d'information je m'excuse parce que je trouvais pas ma charge d'ordinateur j'ai aucune idée elle est où en ce moment finalement oubliez-moi d'aller voir sur ma page Facebook mon compte Instagram et mon compte Twitter pour trois petits giveaway euh... les gagnants devraient être tirés d'ici deux semaines maximum je veux pas que ça dure une éternité non plus euh... parce que là j'ai tant d'y faire mes concours j'ai tant de vous faire une petite lettre écrite aussi avec ça euh... donc allez participer en gros nombre et euh... sinon partagez moi aussi votre favori du mois en bas de commentaires j'aime vraiment ça j'ai réalisé que comme... t'sais vous êtes beaucoup à me suivre mais on dirait que j'ai pas beaucoup de commentaires dans mes vidéos pis je sais pas si c'est parce que vous avez peur que t'sais je vous réponde pas mais pour le vrai je pense que je réponds à chaque commentaire ok à part si j'ai pas l'option pour y répondre des fois à cause de Google Plus là c'est vraiment compliqué je sais pas trop pourquoi mais tous les commentaires que je peux répondre je vous réponds toujours pis j'aime tellement ça interagir avec vous que... je sais pas là j'aimerais vraiment ça que vous me laisseriez que vous me laisseriez que vous me laisseriez plus de commentaires comme ça on pourrait plus interagir pis j'aimerais vraiment ça créer des liens comme ça sinon laissez moi aussi savoir si vous aimeriez que je fasse une... up to date pour vos questions j'aimerais vraiment ça en faire une parce que il me semble que ça fait longtemps euh... peut-être pas non plus mais dans ma tête ça fait longtemps donc euh... sinon allez me suivre sur Instagram ça devrait bientôt suivre dans les prochains jours là je mettrai une photo pour que vous me posiez les questions que vous voulez si vous n'avez pas Instagram posez moi vos questions ici même en barre de commentaires je les prendrai en note euh... je comprends totalement là si vous n'avez pas un compte Instagram là c'est pas obligatoire dans la vie merci beaucoup d'avoir écouté mes favoris du moment et puis on se revoit très bientôt bye tout le monde